Je passais vers la rue du Cétière, je faisais le tour par la rue Terre-de-Val et je redescendais pour ne pas payer un droit de place. Avec cet argent, c'était mon boli. J'ai acheté des chansons, mais Madame Barron, son mari faisait des cordes sur la place et elle me vendait des chansons, à la pièce comme ça, à la feuille. C'était deux sous une feuille et cinq sous quand c'était assemblée. Et donc, tu apprenais les chansons ? Tu avais pu les chanter à tes soeurs qui étaient restés à la maison ? C'était des chansons un peu gréboises. Je faisais tout souhaiter que gréboises. Et on faisait l'intention de chanter ça quand maman était occupée de... Je ne sais pas comment, elle arrivait tout le temps au mauvais moment. Elle fichait les chansons dans le feu et les compressait. Est-ce que vous avez appris ça ? Oui, en revenant, en revenant de la fois. Parce que j'étais obligée d'apprendre avant. Et ils voulaient ça aux enfants ? C'est fini. Non, j'ai 13 ans, mais j'étais déjà une jeune fille. Maintenant, on est un enfant à 13 ans. Et dans ce temps-là, on ne t'aimait pas déjà. Je crois que c'était aussi gréboises. Elle peut chanter. Ça parle un peu d'amour. Mais c'est pris simple. Ça parle un peu d'amour. Je suis revenue sur mon passé un peu. Comment j'ai fait pour me retrouver ici ? Moi, je n'ai pas choisi qu'interpréter. Mais comme je suis croyante, c'est Dieu qui m'a guidée jusqu'à qu'interpréter. Les charges ne sont pas pour eux maintenant. Donc, c'est comme ça. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon mari qui est venu demander la main. Donc, je me suis mariée à 16 ans et demi. Et donc, grâce à ce mari-là, il m'a poussée. Il disait, non, il ne faut pas arrêter. Il faut aller, il faut aller, il faut aller. Et je suis allée jusqu'à obtenir un parc en sténo-dactique. Et c'est comme ça où j'ai fait travailler quand même en tant que secrétaire dans une usine de bois, import-export. Et puis, après, voilà. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est comme ça où je me retrouve à Képerlé aujourd'hui. Donc, quand je vois tout le monde, je souris, je rigole. J'ai dit, voilà, il faudrait que j'amène ce soleil de l'Afrique partout. Je commence à découvrir que je fais partie des minorités. Je n'avais pas à capter ça avant. C'est une situation de handicap et des minorités. Je n'avais pas du tout compris ça. Et là, je me rends. Cette situation de vulnérabilité, il y a des personnes qui ne veulent décider pour nous. Parce que je ne sais pas. Je ne vais pas décider pour nous. Je deviens militante petit à petit.